La Bible, dans Miché 1, au verset 7, nous dit « Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. » Et la Bible nous dit aussi dans Esaïe 2, au verset 18, « Toutes ces idoles disparaîtront. » Vous savez, les chrétiens devraient se réjouir que la parole de Dieu soit vivante. Et dans les derniers jours, on l'a vu, la parole de Dieu est vivante. Quand on lit ces versets-là, on ne peut que constater que la parole de Dieu est vivante. Mais vous savez, ce qui m'attriste aujourd'hui, ce n'est pas de voir qu'une cathédrale catholique, la cathédrale Notre-Dame, est brûlée. Ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est de voir les chrétiens s'attrister que cette cathédrale-là est brûlée parce que c'est biblique qu'elle brûle, parce qu'elle est remplie d'idole. Et vraiment, la Bible va dans ce sens-là. Et les chrétiens, eux, vraiment, c'est attristant de voir combien ils sont séduits. Ils vont dans le sens du monde. Et vraiment, ils prennent part aux choses du monde, premièrement, mais aussi, ils attrissent vraiment Dieu. Dieu montre qu'il est vivant. Et les chrétiens sont attristés. Ils ne reconnaissent même pas leur Dieu dans ce que Dieu fait, quoi. Dans ce que Dieu intervient, dans ce que Dieu fait des choses. La Bible nous dit, dans Jonas 2, au verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. » Donc, forcément, quoi, ça amène des jugements et ça l'éloigne la miséricorde. Dans Osédis, maintenant, au verset 2, Ça nous dit, « Leur cœur est partagé. Ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs hôtels, détruira leurs statues. » Maintenant, dans Michée 5, au verset 13, Ça nous dit, « J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. » Donc, forcément, il y a un Dieu qui est vivant et qui condamne les idoles. Et on voit qu'il est vivant dans ce que sa parole s'accomplit sous nos yeux, avec des temples d'idoles qui brûlent. Et on voit le monde qui se met en peine. Et malheureusement, des chrétiens sont entraînés à suivre les choses de ce monde, à se mettre en peine eux aussi. Mais savez-vous que ceux qui veulent être amis du monde se font ennemis de Dieu? Mais surtout que vous devez avoir aucun rapport avec les idoles. Vous savez, 2 Corinthiens 6, au verset 16, nous dit, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? » « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » « Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais vraiment, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que je suis scandalisé, vraiment, non pas seulement de voir tout l'argent qui est déboursé pour reconstruire un temple d'idole, un temple catholique avec des statues, un temple qui n'est aucunement biblique, que Dieu n'a aucunement demandé. C'est triste de voir ça. Mais ce qui me choque le plus, c'est de voir des gens qui croient être dans la vérité, croient être chrétiens. Mais ce qui me choque le plus, c'est de voir les chrétiens qui vont aller s'attrister et pleurer pour un temple d'idole. Vraiment, c'est grave. Dieu est un feu dévorant. Et la colère de Dieu, elle s'enflamme contre toute impiété, contre toute injustice, contre tout mal. Et c'est exactement ce qu'on a vu sous nos yeux. Le peuple de Dieu devrait prendre position pour la justice et non pour l'injustice. Il devrait avoir le mal en horreur, s'attacher fortement au bien, avoir un amour pour Dieu, pour les êtres humains, un amour sans hypocrisie. Donc oui, Dieu est intervenu. Oui, Dieu a permis et a fait en sorte que la cathédrale brûle. La cathédrale Notre-Dame a brûlé sous le feu de Dieu. Dieu est un feu dévorant. Avec toutes les preuves à l'appui, les versets qui prouvent que Dieu est contre les idoles et tout ce qu'on sait sur le catholicisme, les tempères remplies d'idole, forcément, les versets qu'on a lus, ils s'appliquent dans ce contexte-là. Et ce qu'on a vu, c'est la colère de Dieu. Ce qu'on a vu, c'est le jugement de Dieu. Ce qu'on a vu, c'est l'intervention divine de Dieu. Et vraiment, c'est triste de voir des chrétiens qui vont aller parler contre cette intervention divine-là de Dieu, qui vont aller nier les choses, qui vont aller combattre Dieu, quoi. Donc vraiment, si vous avez été interpellé par ce message-là, je vous invite à vous repentir, à vous éloigner des idoles, à vous attacher au vrai Dieu. Repentez-vous.